Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Sud-Ouest au Talk, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie. Cette semaine, eh bien, on ne va pas vraiment parler des municipales, puisqu'au moment où on se parle, à vrai dire, on ne sait pas si les élections municipales auront lieu ou pas. Qu'importe, dans le tumulte des débats de ces dernières semaines, nous recevons aujourd'hui deux représentants d'une association qui pourrait marger au rang du patrimoine matériel, immatériel de la ville de Bordeaux. Je parle de Transcube, évidemment, où je reçois ce soir Denis Tesser, bonsoir, et Jacques Dubos, deux éminents représentants de cette association. Alors, je resitue très rapidement Transcube pour les plus jeunes, en tout cas. Transcube, c'est une association citoyenne qui défend l'intérêt public. qui a été créée en 1989. Et son travail d'expert, bien avant les mobilisations Internet, a permis de bouger les lignes sur certains dossiers. On pense à quelques totems. C'est le métro qui a été remplacé par un tramway. Ça a été un des combats menés par Transcube, qui a conduit à la transformation urbaine. Il y a aussi le franchissement de la Garonne qui devait se passer au Quinconce et qui, finalement, a été décalé du côté de Bordeaux-Maritime. Et puis, il y a l'eau, le marché de l'eau qui, sous la pression de Transcube, a été renégocié et qui a permis à la collectivité de récupérer la modique somme de 233 millions d'euros. Alors, ça, c'est l'histoire. Et maintenant, on va se projeter vers l'avenir, puisque précisément Transcube se mêle un petit peu de cette campagne. Une campagne, ça Transcube, c'est un repas sans pain et sans vin, dirons-nous. Et donc, vous avez évidemment mis les pieds dans le plat et mis les élus au pied du mur avec un certain nombre de propositions. Alors, on le disait, on va appeler ça des fondamentaux, comme en sport. L'eau et les transports, c'est précisément les thèmes sur lesquels vous êtes intervenus en début de semaine. Alors, messieurs, dites-nous tout. Vous avez tenu un point près cette semaine. Vous avez fait une sollicitation des élus. On va en parler autour de ce contrat de l'eau. Qu'est-ce qui cloche dans ce contrat de l'eau ? Qu'est-ce qui fait que ça vous hérisse encore le poil, Denis Tesser ? Alors, effectivement, on a demandé aux élus de se mouiller. Oui. C'est le cas que je voulais dire. Bon, ce contrat, il a été signé en 1992 pour 30 ans. Il est toujours en vigueur. Et en fait, il devrait avoir été arrêté en février 2015, c'est-à-dire il y a 5 ans. Et il a été reconduit. Et il a été reconduit. Et pour nous, d'une manière illégale. Et cela permet de donner des bénéfices considérables à Suez, aux Frances, qui sont de l'ordre de 170 millions d'euros sur les 5 ans 2015-2021. C'est le prix du stade de Bordeaux, à peu près. Oui, absolument. Et il faut savoir que ça représente 2 années entières de consommation d'eau. Ce qui est beaucoup. Alors, 170 millions d'euros. Pardon. C'est 170 à faire Fillon pour vous donner l'importance de l'enjeu. L'enjeu de Fillon, c'est simplement 1 million d'euros qu'on lui reproche. Là, c'est 170 millions. C'est-à-dire l'énormité de la somme. Et ce que nous avons demandé aux élus, à tous les maires sortants et aux candidats, c'est qu'ils sollicitent l'avis de la Chambre régionale des comptes. Qu'elles disent oui ou non... Le contrat est légal ou pas ? Si le contrat doit être arrêté immédiatement au 1er juillet. D'accord. Et vous répondez quoi, ces élus ? Et alors, la réponse, si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le silence assourdissant des maires sortants. Des 26 maires sortants, sauf un. M. Clément Rossignol, de Begles. Tous les autres. Que ce soit Nicolas Florian, maire de Bordeaux. Que ce soit Alain Andiani, maire de Mérignac. Que ce soit M. Rénal, maire de Pessac. Mais comment vous l'expliquez, Denis Tesser ? C'est quoi ? Vous leur faites peur ? C'est ce contrat leur fait peur ? Ou finalement, la collectivité, en tout cas nos élus, trouve satisfaction dans le service de l'eau tel qu'il est aujourd'hui ? Non, je pense qu'il y a un secret de famille. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Par exemple, en 2018, lorsqu'il y a eu un vote sur l'eau, le président de la CUPE, qui était Alain Juppé, a trompé le Conseil de Communauté Urbaine. Il a indiqué qu'on risquait de perdre 100 millions si on arrêtait le contrat. Si on dénonçait le contrat. Alors que c'était l'inverse, qu'on risquait de gagner 100 millions d'euros. Et là, dans le cas précis, si, comme vous le dites, vous dénoncez le contrat, il n'y a pas des frais des engagements ? Il y a un chiffre qui tourne, 70 millions d'euros ? Alors justement, l'intérêt, c'est quand on considère que le contrat est caduque, c'est qu'il n'y a aucune indemnité à payer aux délégataires. Et quel est l'intérêt ? C'est qu'au lieu de payer, sur les deux dernières années, 90 millions de profits qui sont prévus, on ne paierait que 7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on ferait une économie, disons de l'ordre de 75 millions d'euros. C'est énorme. La martingale, c'est quoi, Denis Tesser ? On le voit dans le débat de ces municipales, à Bordeaux et un peu ailleurs, par régie, par régie, de l'eau ? Vous, vous avez une préférence particulière ? J'ai laissé répondre pour une solution, Jacques Dubos ? Non, nous n'avons pas de préférence, parce que je dirais que ce sont plutôt des choix idéologiques. On sait que globalement, la gauche est plutôt pour la régie, la droite est plutôt pour la délégation. Nous, ce qu'on dit, ce qui est très important dans une collectivité, c'est le contrôle que l'on fait sur le mode de délégation. Donc, que ce soit une régie ou une délégation, il faut qu'il y ait un contrôle très strict des élus. C'est ça qui est le plus important. Alors, voilà, le contrôle très strict. Mais s'il y avait un contrôle très strict, Transcube n'existerait pas. Mais on pourrait les accompagner dans ce contrôle. Et on essaie de les accompagner, d'ailleurs, depuis de nombreuses années. Oui. Est-ce qu'ils reçoivent vos conseils avec bienveillance ? Ou en se disant, tiens, voilà encore Transcube, ils vont nous chercher des poux ? Si on en croit le résultat de ce sondage que l'on a fait, en tout cas ce questionnaire que l'on a envoyé aux différents élus, en tout cas la majorité, la très grande majorité des mers sortants ne prennent pas appui sur notre expertise, justement. Sur notre expertise. Alors, on va passer à un autre sujet. On avait évoqué ce dossier de l'eau. On va évoquer le dossier des transports. On en a parlé. Vous avez un palmarès, on va dire, sur le sujet, puisqu'on a évoqué évidemment le dossier du tram. Eh bien, justement, aujourd'hui, est-ce que pour vous, le tramway est, ben voilà, un outil de mobilité caduque, obsolète ? Alors, nous pensons effectivement que nous sommes arrivés au bout de ce qu'on appelle le tout tramway, qui semble être la seule solution qu'inventent nos élus à l'heure actuelle. Donc, l'objectif, en fait, de cette interrogation que l'on a faite aux différents élus, maires sortants, mais aussi candidats, c'est de leur demander, en fait, de s'appuyer là aussi sur un avis extérieur, parce qu'il faut en sortir par le haut. Et cet avis extérieur, c'est de prendre l'avis de sociétés conseils, de niveau international, qui sont capables d'avoir une vision beaucoup plus globale des déplacements. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, prenez la campagne. Vous voyez des maires qui sont shootées au tramway, si vous permettez l'expression. Vous avez M. Anziani à Mérignac qui dit « J'ai réussi à avoir le tramway pour l'aéroport. » Vous avez M. Labardin qui dit « J'ai réussi à avoir le tramway pour Gradignan. » Vous avez Jacques Mangon qui dit « Je veux le tramway pour Saint-Médard. » Donc, si vous voulez, demain, ils seront tenus par leurs engagements et ils refuseront de remettre en cause leurs engagements. Donc, si vous voulez, ce n'est qu'une étude globale qui va prendre en compte les désirs des uns et des autres. Vous, vous demandez, en fait, un regard extérieur, au fond, sur ces questions de mobilité. C'est ça. En fait, on demande ce qu'avait fait Alain Juppé lorsqu'il est arrivé en 1995 et qui avait bien fonctionné. C'est que pour sortir de cette logique du métro, à l'époque, il avait pris appui sur une étude extérieure et qui avait comme conclusion que le tramway était une meilleure solution. Aujourd'hui, il faut sortir également de cette logique du tout tramway et montrer qu'il y a d'autres solutions. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la métropole, elle est saturée sur ses principaux axes routiers. On est la deuxième ville la plus embouteillée de France. On a les transports en commun qui sont saturés dans le centre-ville. Donc, on voit que des solutions... Ça coince. Ça coince, exactement. Il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, la seule solution que trouvent les élus, c'est de continuer le tramway avec les exemples que vient de donner Denis. Il faut en sortir. Il faut en sortir par le haut. Il n'y a que cette étude, cette vision élargie qui permettra d'avoir des solutions innovantes. Alors, on le sait, la mobilité. On l'a évoqué d'ailleurs sur ce plateau puisqu'on a eu un vrai débat, enfin un débat mobilité, en tout cas avec les candidats bordelais. C'est un sujet complexe. Il y a différents leviers sur lesquels il faut jouer. Vous, Transcube, donc, on a compris le tram, ce n'est pas votre tasse de thé. Ce n'est plus votre tasse de thé, on va dire. En tout cas, ce n'est pas l'outil. Quelle est votre ordonnance aujourd'hui pour la mobilité à Bordeaux ? Alors, vous appelez un concours, bien sûr. Mais j'imagine que vous avez réfléchi. Vous avez quelques curseurs que vous souhaiteriez pousser. Votre ordonnance, docteur. Si vous voulez, on a, bien sûr, des idées sur tout. Qu'il faut, effectivement, l'écart express depuis le périurbain. C'est important. Les trambus, c'est-à-dire l'équivalent du tramway, mais sur pneu, cinq fois moins cher, et beaucoup plus adapté à la périphérie, c'est important. Mais donc, si vous voulez, ce qui est important aussi, c'est effectivement de développer la marche à pied et les deux roues. Mais ce que l'on veut vous montrer aussi, c'est que vous avez des élus qui développent des leurres électoraux. Alors, qu'est-ce que vous appelez des leurres électoraux ? Vous mettez quoi dans cette... C'est-à-dire qu'on investit certains modes de transport de qualité qu'ils n'ont pas. Prenons un exemple très simple. On vous parle du RER métropolitain. Alors, qui était un des rares sujets à susciter une unanimité, toute tendance confondue pour le coup. Sauf la vôtre, a priori. Alors, dites-nous tout. Il faut savoir que ça va coûter très, très cher, puisqu'on parle de 900 millions d'euros, et que ça ne va avoir quasiment aucun résultat. En fait, on s'aperçoit... Sur quoi vous fondez cette réflexion ? Parce que tout le monde le présente comme l'alpha et l'oméga de la mobilité dans les années qui viennent. Pourquoi vous êtes aussi hostile ? Deux raisons. La première, c'est que... On vous dit, le RER métropolitain, l'avantage considérable, c'est qu'on va avoir des lignes diamétrales. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des services qui, par exemple, entre Libourne et Arcachon, s'arrêteront à Bordeaux, et on sera obligé de changer de train, mais on fera des diamétrales. Donc, Libourne-Arcachon, Saint-Marien-Langon... Ils sont passés à Bordeaux. Voilà, et qui passeront à Bordeaux, mais bon. Mais en fait, ces lignes, par exemple, Libourne-Arcachon, elles existent déjà, deux le matin et deux le soir. Pardon, j'aurais dû dire, elles existaient. Elles viennent d'être supprimées. Donc, si vous voulez... Et on voit que, si vous voulez, il y a des personnes qui viennent de Libourne et qui arrivent pour aller à Bordeaux, on voit des gens qui viennent d'Arcachon pour aller à Bordeaux, mais il y avait quasiment personne, on les a comptés, qui, actuellement, sur les diamétrales qui existaient, restaient dans le train et allaient de Libourne à Arcachon. Donc, si vous voulez, en termes de réponse à la congestion, il n'y aura quasiment pas de résultat. Et en fait, si vous voulez, là-dedans, c'est un leurre, mais encore plus que ça. C'est-à-dire qu'on raconte qu'on va dépenser de l'argent pour améliorer ce RER, pour faire une troisième voie sur l'encontre, qui n'a aucun intérêt, si ce n'est qu'elle va permettre le prolongement de la LGV vers Toulouse. C'est-à-dire que, par ce biais, on veut faire payer 600 millions d'euros aux acquittats. Écoutez, ça mérite... Nos meilleurs journalistes vont se pencher sur ce sujet, face à cette information que vous nous dévoilez ce soir. Alors, justement, on parlait de l'heure électorale. Alors, celui-là, on n'en est pas un, mais en tout cas, c'est un combat que vous avez mené. Le métro est revenu dans les discussions, en disant, tiens, pourquoi pas étudier, envisager un métro. Aujourd'hui, Transcube, qui êtes les fossoyeurs du métro, il n'y aurait pas un petit clin d'œil de l'histoire ? Vous en pensez quoi, de ce projet ? Vous êtes farouchement opposé à un futur métro, pour être fidèle à votre engagement ? Ou vous ouvrez la porte ? Nous ne sommes pas opposés aujourd'hui. En fait, ce que nous attendons, justement, de cette étude internationale, c'est qu'il nous dégage des pistes et des engagements sur les 10, 20, 30 ans à venir, sur les investissements qu'il faut faire. Et peut-être que cette étude aboutira à dire qu'une des solutions, c'est le tramway, en tout cas, le métro, pardon, en tout cas, ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il faut une mixité des solutions. Et aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire uniquement de la solution tramway. Parfait. Il faut vraiment, pardon, il faut vraiment cette approche globale, avec des bureaux d'études internationaux, qui vont poser la question, non seulement en mode de transport, mais la question sur les habitudes des usagers. Et c'est à partir de ces habitudes qu'il va falloir, en tenant compte des technologies nouvelles, faire les propositions pour les 20 ans à venir, mais des propositions concrètes, chiffrées, qui, on nous dira, les conséquences sur la congestion. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez, au niveau de Bordeaux-Métropole, aucune politique globale. Chacun, chaque maire tire la couverture à soi. C'est leur seul souci. Parfait. Il nous reste 30 secondes. J'ai une dernière question. On y répond très vite. J'imagine, enfin, de la même manière que pour l'eau, vous avez soumis ces préconisations auprès des élus. Ça a mordu, c'est remonté. Alors ça a mordu de la même façon que sur l'eau. C'est-à-dire que, globalement, la majorité, la très grande majorité des maires sortants n'a pas souscrit à notre proposition. Plus que ça, 26 maires n'ont pas dit oui, sauf à, toujours, Clément Rossignol. Et d'autre part, vous avez à Bordeaux tous les candidats d'opposition, Urmic, Caznav, Poutou, qui sont d'accord sur cette solution. Vous avez tous les opposants à Jacques Mangon, à Samédard. Et vous avez aussi, par exemple, Nordine Gendès à Embarès. On doit arrêter là. Je suis désolé. Nous sommes au bout du temps qui nous est imparti. Merci, en tout cas, à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour expliquer, pour présenter un petit peu votre feuille de route. On retrouve évidemment cet entretien à l'infini sur tv7.com. Et évidemment, des prolongements dans le journal Sud-Ouest, puisque quelques infos nous ont été dévoilées ce soir en exclusivité. Merci, Jacques Dubos. Merci, Denis Tesser. Bonsoir à tous et à très bientôt. Bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada